Bon, bienvenue dans cette vidéo qui finalement va résumer un petit peu l'année 2018-2019. Nous sommes dans un top 20 des choses qui m'ont marqué sur cette saison de club 2018-2019. Alors déjà, top 20 c'est cool, mais ça a été dur de tout faire rentrer. Il y a des choses que je n'ai pas pu mettre dedans. Par exemple, je n'ai pas réussi à mettre le tacle plus le but de Wayne Rooney, pour ceux qui s'en rappellent en MLS. Je n'ai pas pu rentrer l'échec complet de Marseille, que ce soit en Ligue 1, Coupe de France, Europa League. Je n'ai pas réussi à rentrer le fait que Turen n'est plus un club de losers, et oui, puisqu'ils ont gagné la Coupe de France. Je n'ai pas réussi à dire qu'Olivier Giroud avait fait une grande Europa League, que la Talenta en Italie est en Ligue des Champions. Voilà, bon, des petits trucs comme ça, il y en a d'autres. Voilà, c'est difficile de résumer toute une saison 1 à top 20. En tout cas, je vais prendre les 20 choses qui m'ont le plus marqué, et on commence tout de suite avec le numéro 20. L'AS Monaco et Thierry Henry, le sombrage. Quel beau titre ! Alors là, oui, je suis obligé de mettre les deux, parce que c'est autant l'un que l'autre. C'est-à-dire que, bon, alors déjà, Monaco, tu joues le maintien. T'es une équipe qui, on le rappelle, a fait demi-finale de Ligue des Champions, quart de finale dans les dernières années, qui a réussi à sortir des Mbappé, des Lemar, des Fabinho. Bon, bah, des très bons joueurs à quasiment tous les postes. J'ai même pas dit, ouais, ben, Rado Silva, bon, bref, voilà. Qui fait du profit extrême sur tous ses joueurs, qui s'en sort bien chaque année, qui joue l'Europe ou au moins la Ligue des Champions régulièrement. Voilà. Sauf que cette année, tu joues le maintien toute la saison, tu rates ton recrutement, tu fais un recrutement au milieu de saison, ça marche, genre, un petit mois, puis en fait, c'est raté. Tu vires ton entraîneur Jardim. Ça te coûte donc 10 millions d'euros, je rappelle, 10 millions d'euros, pour une équipe qui essaye de faire du profit. Ça te coûte 10 millions d'euros, tu prends Thierry Henry, tu le vires super rapidement pour reprendre Léonardo Jardim. Enfin, là, je veux dire, on est en termes de fiasco ultra incroyable. Et Thierry Henry, lui, pour lui-même, c'est sa première expérience d'entraîneur en tant que numéro 1. Il avait déjà été entraîneur adjoint, mais là, c'est la première fois qu'il est entraîneur. Cauchemar, rien ne fonctionne, que des défaites, que des mauvais résultats, hop, il repart. Même pas comme s'il était venu, il repart en total négatif. Monaco, c'est une catastrophe. Enfin, bref, c'est mon numéro 20, voilà, le sombrage. Autant de l'Est Monaco que de Thierry Henry, ça valait vachement le coup de venir cette année à Louis II. Numéro 19, la retraite de Daniele Derossi. Alors, ça n'arrive qu'en numéro 19 parce que c'est un monument quand même du foot de ces 15 dernières années qui part. Mais en même temps, c'est plus un monument par le nom. Il n'a pas gagné tant de trucs que ça. Je veux dire, la Roma, ce n'est pas une équipe qui fait finale demi chaque année non plus de Ligue des Champions. Ils n'ont pas gagné le championnat d'Italie. Voilà, donc, c'est quand même un nom très connu qui s'en va, surtout là, ces 15 dernières années. Mais bon, ça reste un joueur qui ne sera pas dans la légende du foot, je pense, non plus. Même si rien que le fait d'être resté aussi longtemps dans une même équipe, c'est incroyable. Ça méritait d'être dans le top 20. La retraite de Daniele Derossi. 18ème position, l'espionnage de Marcelo Bielsa. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Je veux dire, c'est peut-être déjà arrivé dans le foot, en fait, on ne s'en rend pas compte. Mais personne ne s'est fait gauler, quoi. Eh bien, lui, il a réussi à le faire. Marcelo Bielsa envoie un mec qu'il paye dans d'autres équipes pour espionner, il n'y a pas d'autre mot, la tactique, la façon de jouer, les points forts des joueurs. Enfin, voilà, quoi. Je veux dire, tu n'as pas le droit de faire ça. Tu fais ça, je ne sais pas, entre entreprises, c'est de l'espionnage industriel. Eh bien, le foot, c'est de l'entreprise. C'est un peu pareil. Tu n'as pas trop le droit de faire ça. Bon, on a rarement vu ça, finalement, dans le foot. Bon, ben voilà. Eh bien, c'est Marcelo Bielsa qui l'a fait. Ça méritait quand même d'être souligné. 17ème position. Alors, on remonte plus tôt dans la saison. José Mourinho se fait virer de Manchester United. Alors, il venait de se faire virer de Chelsea quand il est arrivé à United. Énormément de monde. Moi, le premier a dit que c'était une connerie et pour United et pour lui. Ça s'est révélé juste. C'est pour ça que je ne le mets pas plus haut que ça. C'est-à-dire que... Pourquoi je le mets dans le top 20 ? Déjà, parce que Mourinho, c'est quand même un incroyable entraîneur de ses 15-21 années. Je parlais de Derossi. Mourinho, c'est pareil. Depuis le début des années 2000, enfin, depuis 2004 et sa Ligue des Champions, Mourinho, c'est incroyable. Il a fait des trucs avec Porto, Chelsea. Même au Real, il n'a pas tout gagné. Mais je veux dire, c'est ses confrontations avec le Barça, ce qu'il a apporté, avec l'Inter. Enfin voilà, c'est un mec qui est incroyable dans ses dernières années. Et qu'il a, bon, après un petit échec à Chelsea, là, c'est quand même pour moi un gros échec, même s'il gagne l'Europa League avec United. Donc voilà, il n'a pas du tout apporté ce qu'on attendait de lui. Et ça s'est fini mal, assez rapidement. Bon voilà. Et comme ça reste... Pour moi, ça montre quand même que Mourinho, bon, il a du mal à s'adapter. Et ça montre qu'il y a une fissure dans sa carrière d'entraîneur. Et comme c'est un grand entraîneur, ça mérite. Après, bon, j'ai envie de dire, c'est que 17e parce qu'on s'y attendait un peu. Voilà. En 16e position, la saison de Ligue 1, Nicolas Pépé, qui est juste incroyable. Ça mérite d'être dans le top 20 parce qu'en fait, c'est pour cette saison, mais également ce qui va arriver après. C'est-à-dire que Nicolas Pépé, on sait qu'il va partir. Là, on sait que le mec risque d'aller dans un gros club. Et risque de faire basculer l'avenir de ce gros club. Donc, alors, on verra. Maintenant, il faut confirmer. Mais ce qu'il fait, c'est juste super. Et sa saison de Ligue 1, elle est incroyable. Parce que si t'enlèves cette saison-là de Nicolas Pépé en Ligue 1, Lille ne finit absolument pas deuxième. Parce que quand tu prends l'effectif de Lille et même la saison de Lille, tu te dis, ouais, Thiago Mendes, il fait une bonne saison. Même Sheikha, il fait une bonne saison. McMenian, il fait une bonne saison. Voilà. Les Jonathan, il connaît. Les mecs comme ça. Les Jonathan, Bamba. C'est pas mal. Ils font une bonne saison. Mais finalement, si t'enlèves Nicolas Pépé, est-ce que Lille, ils sont si forts que ça ? Eh ben, pas sûr du tout. Donc, vraiment, cette saison de Nicolas Pépé en Ligue 1 est incroyable. Elle méritait d'être soulignée. Il a été nommé pour être le meilleur joueur de la Ligue 1. Bon, ça n'a pas été lui. Mais voilà, c'est vraiment une grosse, grosse saison. Seizième. En quinzième position, eh bien, la série de victoire du PSG en Ligue 1. Parce qu'on oublie ça. Le PSG finit mal sa Ligue 1. Finit mal sa Ligue des Champions, il faut le dire aussi. Mais le PSG a commencé cette saison de Ligue 1 avec une série de victoires assez impressionnantes qui, je vous le rappelle, a délogé un record détenu par Tottenham depuis les années 60. Donc, il ne faut pas oublier que... Et voilà pourquoi aussi Tourelle est quand même incroyable en termes d'entraîneur en Ligue 1 cette année. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que le PSG finit mal qu'il faut oublier le début de saison. Une série de victoires incroyables. Le PSG avait démarré... Tu ne pouvais rien faire, quelle que soit l'équipe. Tu as la victoire incroyable contre Lyon, contre Marseille, contre Ligue, contre tout le monde. PSG, série de victoires en Ligue 1. Quinzième. La quatorzième place, c'est pour le duo. Ribéry-Robben qui va s'en aller du Bayern de Munich. Ce n'est pas une retraite comme Daniel Derossi, mais c'est une retraite au Bayern. Ribéry est le joueur du Bayern le plus titré avec ce club. Donc, je veux dire, ce n'est pas rien. C'est une légende. Je ne sais pas... Je ne suis pas fan du Bayern, puis je ne sais pas comment il est vu en Allemagne. Enfin, on sait que c'est une légende, mais à quel niveau de légende il se situe, par rapport au Bayern de Munich ? On dit toujours, nous en France, par exemple, Bichent Elizarazu, c'est une légende. Bah, Ribéry, c'est plus une légende que lui. Voilà, il est rentré dans l'histoire de ce club. Notamment aussi avec le duo qu'il fait avec Arjen Robben. Cette année, les deux joueurs vont s'en aller après un énième titre avec le club allemand. Ça mérite largement d'être souligné parce que c'est une ère qui se termine. Bravo à eux deux et à Franck Ribéry et à Arjen Robben et à ce qu'ils ont apporté au foot allemand et au foot en général. En treizième position, je parlais du PSG un peu avant. C'est encore le Paris Saint-Germain. Cette défaite face à Manchester United parce qu'elle représente incroyablement ce qu'on pense c'est ce qui arrive au PSG depuis des années. C'est-à-dire que c'est un club de losers en Ligue des Champions qui ne progresse pas et qui n'est pas cohérent. Chaque année, tu te dis que ça ne peut pas être pire et pourtant, chaque année, ils arrivent à faire pire. Tu es dans un match où Manchester United est dix fois moins fort que toi, ne joue pas bien, n'apporte rien sur le terrain où ses meilleurs joueurs sont blessés. Et pourtant, le Paris Saint-Germain arrive à se saborder tout seul. Kerrer joue arrière droit, une connerie de pas sans retrait. bouffonne dans la cage, une connerie et tu te fais éliminer. C'est absolument incroyable, honteux et scandaleux. Treizième position, le match PSG-Manchester United donc l'élimination du PSG. En douzième place, on va en Allemagne encore pour le quintuplé de Jovic avec l'Entrak-Franckfort dans une victoire 7-2 si je ne dis pas de bêtises. Il va inscrire cinq buts dans le même match alors dans un grand championnat ou en Ligue des Champons c'est extrêmement rare de voir ça. Lui, il l'a fait dans un grand championnat. Alors c'était face à Dusseldorf donc ce n'est pas non plus la meilleure équipe du championnat mais un quintuplé à cet âge-là ça mérite d'être souligné. Jovic qui sera sûrement une future pépite du football européen qui est douzième de mon classement. En onzième position, une stat absolument incroyable. Nous sommes dans une ère où les stats ne font que parler d'elles-mêmes. Oui mais lui, qu'est-ce qu'il a comme stat ? Oui mais lui il fait ça, mais qu'est-ce qu'il a fait ? La génération c'est comme ça. En onzième position, Virgil van Dijk ne s'est pas fait dribbler une fois de la saison. Mais qu'est-ce que c'est que cette stat-là ? En plus, je dis qu'on est dans une génération de stats mais d'habitude on prend... Oui mais combien il a fait de passe-dé ? Combien il a mis de buts ? Je veux dire, on a entendu Sergio Ramos c'est le meilleur défenseur du monde pendant plusieurs années mais pourquoi ? Parce que le mec, il marquait des buts en Ligue des Champions. Alors c'est sympa, mais c'est pas ce qu'on attend d'un défenseur. Virgil van Dijk ne s'est jamais fait dribbler de la saison. C'est incroyable ! C'est ouf ce qui s'est passé. Je veux dire, ça fait combien ? Est-ce qu'on a déjà entendu ça ? Alors, il va peut-être falloir remonter au Malgini, Barési, les mecs comme ça. Mais là, on parle de légende de la défense. Virgil van Dijk, je le répète pour la 15ème fois, ne s'est pas fait dribbler de la saison. C'est incroyable ! Incroyable ! Et en plus, il joue dans le championnat d'Angleterre. Là, tu vois, il ne joue pas Düsseldorf tous les week-ends. Incroyable cette statistique. Et attention, parce qu'à la fin de la saison, Messi, je pense pour moi, est favori pour le Ballon d'Or. N'empêche qu'avec ce genre de stats et ce genre de saison, Virgil van Dijk sera dans les favoris. Mais ce n'était pas dans mon top 10. On rentre dans mon top 10 avec une citation d'un joueur. Alors, ce n'est pas mot pour mot, mais je vais vous résumer la citation. Adrien Rabiot, qui donc ne souhaite pas prolonger son contrat avec le Paris Saint-Germain, cherche des nouveaux clubs pour l'an prochain. Le Paris Saint-Germain ne souhaite pas le faire jouer, donc on est dans une situation un peu compliquée. Adrien Rabiot va déclarer que Tottenham n'est pas une équipe assez forte pour son niveau. Bien sûr, quelques semaines plus tard, à quoi on va assister ? Tottenham est en finale de Ligue des Champions. En fait, cette citation, c'est tellement l'ironie de toute une saison, l'ironie de tout un joueur. Je veux dire, le cas Rabiot, c'est qu'il y a tellement de choses à dire sur ce mec. Eh bien, cette année, le mec a réussi à te dire que Tottenham était une équipe qui n'avait pas son niveau à lui, et Tottenham ira en finale de Ligue des Champions, chose que Rabiot n'a jamais faite, et que le club dans lequel il a joué n'a jamais fait. C'est juste incroyable. C'est incroyable. Et il l'a dit, et ça a été fait. Pour moi, c'est direct top 10 de mon classement, donc c'est 10e place. 9e position. Là, malheureusement, c'est dans mon classement, j'aurais préféré ne pas avoir à le mettre, parce que ce n'est pas un fait de jeu. Ce n'est pas positif non plus. C'est Emiliano Sala, surtout nous qui suivons la Ligue 1, malheureusement. Vous vous rappelez de cet événement incroyable. Emiliano Sala fait un début de saison splendide avec Nantes, ce qui permet à Nantes d'être dans les premières équipes du championnat de France. Il fait partie des meilleurs buteurs. Il est même, je crois, meilleur buteur au moment de l'intersaison. Donc on arrive vers janvier. Nantes reçoit une oeuvre de la part de Cardiff, qui honnêtement, je sais bien que certains en ront leur avis, autour de 15 millions, des bonus et tout. Moi, je trouve que c'est une oeuvre qui n'est pas refusable pour Emiliano Sala. Donc, Valdez Markita va l'accepter. Emiliano Sala ne veut pas partir. Malheureusement, le business fait qu'il doit partir à Cardiff, qui est dernier en plus du championnat d'Angleterre. Sauf que Emiliano Sala part contre son gré. Il va signer à Cardiff. Il décide de revenir une dernière fois à Nantes pour saluer ses coéquipiers, etc. Et finalement, il ne reviendra jamais. Il tombera dans un avion qui n'arrivera jamais à Cardiff. C'est une histoire tragique, déjà en termes généraux. Si ça arrive à n'importe qui dans le monde, c'est quand même une histoire incroyablement tragique. Nous, ça nous a beaucoup touchés aussi parce que ça a touché au foot français à Nantes. Le championnat anglais a aussi rendu hommage. Donc, ça a été des mauvais moments et des beaux moments aussi. Bon, ben voilà, à la suite dans le football. Emiliano Sala est malheureusement neuvième de mon classement. Des faits marquants. De la saison 2018-2019. On passe à la huitième chose que j'ai mis dans ce classement. Et alors là, il fallait le sortir. Quagliarella termine meilleur buteur de Serie A. Oui, c'est très haut dans mon classement, mais c'est incroyable. Je veux dire, Quagliarella, il a 34 ans, 34-35 ans, là, cette saison, si je ne dis pas de bêtises. Je veux dire, si tu me demandes de sortir la palette offensive de Quagliarella, c'est je me mets dans la surface de réparation, je reprends les centres et les ballons qui traînent. C'est une sorte de Filippo Inzaghi. C'est un mec qui, déjà, ne marquera quasiment jamais de beaux buts. C'est un mec qui va te mettre, voilà, toujours des je pousse le ballon dans le but. C'est un mec qui jouera toujours dans des équipes que tu ne vas pas vraiment regarder. Dans un championnat souvent un peu fermé, la Serie A, qui fait partie des équipes où il joue la Sampdoria, ce genre d'équipe, où tu te dis, ouais, bon, je ne vais pas regarder, tu vois, jamais. Et le mec finit meilleur buteur de ce championnat. Pourquoi en plus c'est fort ? Parce que cette année, tu as notamment Cristiano Ronaldo où tout le monde le suit, tout le monde s'attend à ce qu'il finisse meilleur buteur, des stats, etc. Et bah non, c'est quoi Guigliarella qui termine meilleur buteur de la Serie A à son âge et avec sa palette. Moi, je trouve ça extrêmement fort. Il est 8ème de mon classement. 7ème. Cristiano Ronaldo va inscrire un triplé en Ligue des Champions face à l'Atletico Madrid. Déjà, inscrire un triplé en Ligue des Champions, c'est incroyable. Inscrire un triplé en Ligue des Champions contre l'Atletico Madrid d'une équipe réputée pour sa défense, c'est incroyable. Inscrire un triplé sur un seul match alors que tu as perdu 2-0 au match allé et que tu as été vraiment très peu intéressant, c'est encore plus incroyable et le faire en Ligue des Champions en 8ème de finale, c'est sublime. CR7 va le faire pour qualifier la Juventus Turin en quart de finale. Malheureusement, ça s'arrêtera en quart pour eux mais, je veux dire, t'as des gens qui ont parié le fait que CR7 allait mettre un triplé. On se disait tous ouais mais tu vas voir ils mettent un triplé pour rire. Le mec l'a fait bordel. C'est sa compétition. 7ème de mon classement. D'ailleurs, je tiens à préciser quand même que là, on rentre dans les 6 dernières places et qu'il y a beaucoup beaucoup de faits de Ligue des Champions dedans et finalement, c'est un peu normal vu l'importance de cette coupe. Mais la 6ème place, voilà, c'est plutôt un fait général. C'est la première ligue pardon, la première ligue en Coupe d'Europe cette année. Pourquoi ? Parce que la finale de la Ligue des Champions c'est Liverpool-Tottenham et que la finale de l'Europa League c'est Chelsea-Arsenal. L'Angleterre dont on a souvent critiqué les performances et la façon dont leur championnat se déroulait et bien finalement les revoilà complètement au premier plan. Ils écrasent cette Coupe d'Europe en termes de résultats puisqu'ils placent 4 équipes sur 4 dans les 2 finales de Coupe d'Europe. C'est absolument rarissime quand même. L'Angleterre l'a fait la première ligue est de retour au premier plan ils sont 6ème de mon classement. La première ligue encore mais cette fois c'est un fait de saison j'ai envie de dire la saison entière et le final entre Manchester City et Liverpool qui vont terminer à plus de 90 points tous les deux. Liverpool n'est pas champion puisque City a fait une saison encore plus incroyable. Pour nous en France ça peut nous rappeler un peu la saison où Monaco est champion devant le Paris Saint-Germain où les deux équipes font une très très grosse saison mais malheureusement il n'y en a qu'une qui peut être sacrée. Manchester City champion d'Angleterre devant Liverpool ce duel aura duré de la première journée à la dernière. À un moment Liverpool avait quasiment 7-8 points d'avance avec une journée de plus. Bon voilà à peu près en championnat d'Angleterre quand tu sais à quel point les équipes devant sont incroyables quand tu sais que tu as déjà 6-7 points d'avance ce qui fait 2-3 matchs quand même à rattraper on sait que c'est compliqué City l'a fait repasser devant ça s'est joué à 1 point très souvent jusqu'à la fin c'était haletant c'était incroyable la qualité de jeu de City et de Liverpool qui pourtant ne jouent pas le même jeu était absolument formidable moi j'ai adoré voilà il y a énormément de matchs cultes tous les matchs de City et de Liverpool sont intenses jusqu'au bout ça a été la première ligue le duel entre City et Liverpool les 5ème de mon classement 4ème c'est un joueur c'est un match nous sommes en Ligue des Champions nous sommes en 8ème de finale de Ligue des Champions le Real de Madrid reçoit l'Ajax d'Amsterdam et 2 buts 1 c'est le score à l'aller pour le Real Madrid à Amsterdam en plus mais il y a un joueur qui s'appelle Tadic qui va sortir un match absolument incroyable 10 sur 10 20 sur 20 100 sur 100 quelle que soit la note qu'on veut lui donner il a été absolument somptueux au niveau de la passe au niveau du déplacement au niveau des frappes au niveau des dribbles au niveau des gestes techniques au niveau de l'utilisation du ballon au niveau de l'intelligence au niveau de la puissance au niveau des effets au niveau d'absolument tous les domaines même le repli défensif il a été partout l'intensité le pressing Tottenham Tottenham merde l'Ajax a été une équipe incroyable certes mais le match de Tadic face au Real de Madrid à Bernabeu est peut-être l'un des plus beaux matchs que j'ai vu de mon histoire à moi en Ligue des Champions bravo pour cette équipe et bravo à Tadic pour ce match face au Real absolument somptueux 4ème de mon classement on rentre dans le top 3 et bien on a énormément parlé de la remontada du Barça face au Paris Saint-Germain est-ce que le karma s'en aimait les jeux je ne sais pas mais en 3ème position de mon classement de la saison 2018-2019 il y a la remontada de Liverpool sur le FC Barcelone le FC Barcelone va remporter le match à les 3-0 au Camp Nou un match en plus où ça méritait pas de mettre 3-0 n'empêche que le Barça le fait le Barça est plus que favori pour gagner cette Ligue des Champions sauf que le Barça se déplace à handfield et que Liverpool va remporter ce match 4-0 remonter donc 3 buts et en mettre même un 4ème pour se qualifier avant la prolongation Liverpool réalise un exploit peut-être moins fort que la remontada du Barça sur le Paris Saint-Germain mais c'est quand même incroyable dans cette saison fallait le prédire fallait le voir venir pour les supporters de Liverpool pour le champion anglais pour la Ligue des Champions c'est juste incroyable Liverpool terrasse le Barça c'est 3ème c'est donc sur mon podium 2ème place je vous avais dit qu'il y avait beaucoup de Ligue des Champions il y a aussi beaucoup de clubs anglais nous sommes en quart de finale de la Ligue des Champions Tottenham et Manchester City s'affrontent le match allé a été pas trop paletant mais a été remporté par Tottenham 1-0 nous sommes à Manchester City toute fin de match Sterling va inscrire le 5ème but de son équipe Manchester City s'impose 5 buts à 3 mais non qu'est-ce qui se passe c'est l'avare qui est utilisée par l'arbitre la VAR va nous montrer ou pas qu'il y a hors-jeu en tout cas l'arbitre va décider de siffler un hors-jeu le match reste à 4 buts à 3 Tottenham est en demi-finale de la Ligue des Champions fin de match absolument incroyable sur mon podium et donc 2ème dans mon classement l'utilisation de la VAR dans le match Tottenham City qui est donc juste incroyablement fou en termes de script comme je viens de le décrire c'est un événement puisqu'il n'y avait pas la VAR les années d'avant inédit qu'on n'a jamais vu et ça fait partie des choses incroyables qu'on va retenir sûrement pendant des années cette fin de match entre Tottenham et Manchester City qui sera donc à la faveur de Tottenham malheureusement pour City malheureusement pour Sterling malheureusement pour la Règle du hors-jeu malheureusement pour peut-être le football parce que c'est vrai que City je pense c'était au-dessus de Tottenham mais ça nous donne l'une des fins de match les plus haletantes de l'histoire du football et de la Ligue des Champions c'est donc en 2ème place qu'est-ce qui est en 1ère place et qui est le plus marquant de cette année 2018-2019 c'est tout simplement la Ligue des Champions dans sa globalité la qualité de cette Ligue des Champions vous avez vu le nombre de faits de la Ligue des Champions que j'ai inscrit dans ce top 20 et bien en fait j'ai envie de les résumer tous ensemble pour mettre la Ligue des Champions dans une 1ère place déjà en termes de qualité on a vu des matchs splendides on a vu une masterclass de Talic contre le Real on a vu des surprises l'Ajax absolument incroyable avec son football total du début à la fin qui va donc éliminer le Real de Madrid qui va donc éliminer la Juventus Turin qui était sûrement pour moi favori de la Ligue des Champions qui malheureusement va se faire sortir par Tottenham en demi mais dans une double confrontation absolument incroyable Tottenham aura été fou du début à la fin Tottenham qui est aussi une surprise qu'on n'attendait pas en finale de Ligue des Champions qui sort d'une poule Barcelone Tottenham Inter avec un but de Lucas qui n'avait jamais réussi à percer au Paris Saint-Germain qui mettra même un triplé en demi-finale de la Ligue des Champions face à la Jax pour qualifier son équipe à la dernière minute nous allons donc voir un Liverpool qui va sortir une nouvelle remontada face au FC Barcelone Liverpool qui d'ailleurs était sorti d'une poule incroyable entre Naples et le Paris Saint-Germain avec le le partisan Belgrade qui s'en était un peu mêlé et son Maracana incroyable on a pu voir des matchs de l'Olympique l'année contre Manchester City vraiment très intéressant on a pu voir un but de Cristiano Ronaldo face à Manchester United qui est sûrement le plus beau de la Ligue des Champions le coup franc de Lionel Messi face à Liverpool en pleine nucaire qui est juste incroyable le coup franc de Leroy Sané avec Manchester City face au Shakhtar Donetsk qui est juste splendide on a pu voir un tas de matchs fou la domination de Tottenham face à Dortmund en 8ème de finale le 3-0 avec deux centres absolument somptueux franchement pour moi l'une des plus belles Ligues des Champions qu'on ait vu depuis peut-être 10-15 ans les demi-finales tous les matchs des demi-finales de Ligue des Champions sont absolument incroyables haletants intenses tout ce qu'on veut c'est sûrement la plus belle Ligue des Champions qu'on ait vu depuis des années voilà ce qui est le plus marquant pour moi dans cette saison 2018-2019 j'espère que ce top vous aura plu est-ce qu'il y a des choses que vous auriez mis sûrement à des places différentes évidemment tout est subjectif est-ce qu'il y a des choses que j'ai oubliées ce qui est possible est-ce qu'il y a des ou peut-être qui pour moi n'ont montré un grand intérêt mais finalement qui ont marqué cette saison de club de 2018 jusqu'à 2019 voilà en tout cas j'espère que la saison 2019-2020 sera tout aussi haletante moi j'ai été au taquet toute la saison étant fan d'Oliverpool je peux vous dire que pour moi elle se termine très bien en plus on a vu des choses incroyables on se retrouve l'an prochain sûrement pour une vidéo de top 20 de la fin de saison en tout cas on se retrouve très vite pour du foot continue à regarder continue à suivre c'est loin d'être terminé ciao tout le monde merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous Sous-titrage FR ?